Musique Aujourd'hui dans cette courte séquence, je voudrais revenir sur deux mots qui sont souvent à parier, qui sont les mots récurrence et récursion, et expliquer un petit peu les différences et les ressemblances qu'il y a entre ces deux mots, parce qu'ils touchent en fait au même phénomène sous-jacent, mais avec des visions assez différentes. Et donc on finira par comparer récurrence et récursion. Donc commençons par la récurrence qui est un principe mathématique, qu'on appelle souvent aussi principe d'induction structurelle, qui est une technique de preuve mathématique sur l'ensemble des entiers naturels, avec les fameux axiomes de Péano, c'est le premier endroit où on voit la récurrence en général. Donc les entiers forment une structure, une structure algébrique, dans laquelle vous avez deux constructeurs, un constructeur qui est zéro, qui vous donne l'élément de base, le premier entier naturel existant, et qui correspond donc à rien du tout. Et puis vous avez une autre opération, qui est un constructeur lui aussi, successeur, qui dit « je peux être appliqué à n'importe quel nombre entier naturel, et je vous donne le suivant dans l'ordre. » Et donc on a pris l'habitude de noter un certain nombre de successeurs avec des noms conventionnels, et donc le successeur de zéro c'est un, le successeur de un c'est deux, le successeur de deux c'est trois, etc. Et ensuite vous avez pu nommer tous les entiers naturels. Donc dans ce monde en fait, on souhaite déterminer si certaines équations, certaines égalités sont vraies ou pas. Et donc pour prendre un exemple simple, je me propose de démontrer que la somme des entiers de 1 à n, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, est égale en fait à n fois n plus 1, le tout sur 2. Et donc dans le monde de la récurrence, comment arriver à prouver cette identité ? Et bien la première chose que l'on fait c'est de s'intéresser à des petits nombres, pour voir déjà si la propriété est vraie sur les petits nombres. Donc par exemple, quelle est la somme des entiers de 1 à 1, c'est-à-dire le seul entier 1 ? Et bien est-ce que c'est égal à 1 facteur de 1 plus 1, c'est-à-dire 2, donc 1 fois 2 sur 2 qui est égal à 1 ? Oui c'est vrai, donc a priori la formule est vraie pour n égale 1. On peut le vérifier pour n égale 2, je vous laisse regarder le transparent. On peut vérifier pour n égale 3, c'est toujours vrai. Et donc l'idée de la récurrence c'est de se dire, supposons que la formule soit vraie jusqu'à n, c'est-à-dire qu'elle est vraie pour 1, pour 2, pour 3, et elle est vraie pour n aussi. Donc la démonstration passe par dire, quelle est la somme des entiers naturels de 1 à n plus 1 ? Et donc là je passe à 1 cran au-dessus, je passe à n plus 1. Et bien la somme des entiers naturels 1 plus 2 plus 3 plus n plus n plus 1, c'est la somme des entiers naturels 1 plus 2 plus 3 plus n, le tout plus n plus 1. Or, on sait que jusqu'à n la formule est vraie. Donc je peux remplacer la somme des entiers de 1 à n par le résultat qui est n fois n plus 1 sur 2 et rajouter le n plus 1 puisque c'est le terme nouveau que j'ai ajouté à cette somme. Maintenant je réduis au même dénominateur, je mets en facteur n plus 1 et je trouve que c'est égal à n plus 1 fois facteur de n plus 2 sur 2, ce qui était effectivement à démontrer. Et donc j'ai démontré ma formule pour n plus 1 en l'ayant supposant vrai pour 1, 2, 3 jusqu'à n. Et donc le principe d'induction de Péano dit, puisque à partir de n j'ai réussi à démontrer que c'était vrai pour n plus 1, alors c'est vrai chaque fois que j'applique successeur sur tout nombre entier où la propriété est vraie et donc la propriété est vraie pour toute n. Alors maintenant regardons du côté de la récursion ce que cela donne, cette fameuse somme des entiers naturels de 1 à n. Donc que vaut la somme des entiers naturels de 1 à n ? Et bien là on va appliquer ce coup-ci maintenant une décomposition récursive en disant, j'ai un cas général qui est que la somme des entiers de 1 à n plus 1, c'est n plus 1 plus la somme des entiers de 1 à n, c'est la deuxième ligne et ça représente mon cas générique. Et puis j'ai un cas de base qui est que la somme des entiers de 1 à 1, et bien c'est simplement 1 et c'est égal à 1. Et donc là vous voyez en fait que j'ai fait une décomposition récursive, c'est-à-dire que j'ai pris le problème initial qui était quelle est la valeur de la somme des entiers de 1 à n et je l'ai décomposé en soit un problème trivial qui est la somme des entiers de 1 à 1, soit un problème non trivial qui est la somme des entiers de 1 à n plus 1, que j'ai elle-même décomposé en la somme des entiers de 1 à n et n plus 1 directement derrière. Alors là, si j'ai à écrire en scheme, et bien en fait j'écrirai tout simplement que la somme prend un entier naturel, rend un entier naturel, calcule la somme des entiers naturels de 1 à n, ça c'est la spécification, et je peux définir donc la somme de n comme étant si n est plus grand que 1, c'est n plus la somme de n moins 1, et si n est égal à 1, alors c'est simplement égal à 1 que j'ai écrit sous la forme n ici. Donc vous avez ici la, comment dire, définition en scheme de cette fameuse somme des entiers de 1 à n. On peut remarquer au passage que le coût en nombre d'additions est linéaire, c'est-à-dire que la somme des entiers de 1 à 10 fait 10 additions, la somme des entiers de 1 à 100 fait 100 additions, ce qui n'est pas extrêmement efficace, mais ce qui permet d'obtenir la valeur que l'on cherchait. Alors, pour mettre en relief et en regard plutôt les deux aspects de récurrence et de récursion, en fait, la récurrence s'intéresse à la preuve de formule, alors que la récursion s'intéresse au calcul des valeurs. Et donc, dans le monde mathématique, on cherche à prouver une formule, dans le monde informatique, on cherche à savoir quelle est la valeur de la somme des entiers de 1 à 1 certain n. Et donc, on voit effectivement que l'informatique est effective, c'est-à-dire qu'elle cherche à obtenir des résultats, et des résultats numériques dans le cas particulier, alors que les mathématiques, là, sont plus intéressées par la preuve de la formule qui permet ensuite d'être appliquée à n'importe quelle n. La technique de la récurrence part, en fait, par induction, c'est-à-dire qu'on part des quatre bases, et on monte, si j'ose dire, on monte dans les entiers naturels en prouvant des choses, lorsqu'on a atteint un certain niveau n, en les prouvant au niveau n plus 1. Et ça, ça permet effectivement de recouvrir, au bout d'un moment, tout l'espace des entiers naturels. Au contraire, côté récursion, puisqu'on est intéressé à trouver la valeur de l'expression pour un certain n, on cherche à décomposer le problème en problèmes plus simples, et ces problèmes plus simples, s'ils sont de même nature, alors on peut appliquer le principe récursif et réutiliser la même fonction pour résoudre le même problème, mais sur un cas un peu plus simple. Vous remarquerez que, donc, la récurrence cherche à prouver, mais ne calcule pas, alors que la récursion cherche quelle est la valeur, mais ne trouve pas la formule. La formule mathématique qui a été, comment dire, prouvée par récurrence, est beaucoup plus efficace que le calcul récursif que l'on a fait côté récursion, car il n'y a pas toujours une formule, et quand on l'a, elle coûte, là, dans ce cas-là, deux additions et deux multiplications, alors que la récursion est linéaire et demande un nombre n d'additions pour arriver à trouver la somme des entiers de 1 à n. Alors, il n'y a pas toujours de formule, c'est-à-dire que si le calcul des valeurs peut toujours arriver lorsqu'on décompose le problème en problèmes plus simples, il n'y a pas forcément une formule qui permet de trouver immédiatement le résultat. Et donc, par exemple, je vous ai donné ici une somme qui est la somme de 1 à n du cube des logarithmes des nombres 1, 2, 3, 4, i, eh bien, cette formule-là, elle existe peut-être, en tout cas, elle n'est pas connue, elle n'a pas de nom, en tout cas, je ne la connais pas, et si elle existait, effectivement, peut-être qu'elle prémettrait de calculer cette somme des cubes des logarithmes de manière beaucoup plus rapide que la décomposition récursive que l'on a vue comme exemple sur somme. Sous-titrage Société Radio-Canada